La Guinée pour la valorisation du potentiel minier du pays. L'événement marque une nouvelle ère dans le développement des activités de la société en Guinée. La ligne ferroviaire de 125 km, suite en 2 ans et 3 mois, le chemin de fer Santoudapilon incarne la vision de modernisation de la Guinée entretenue par le chef de l'État professionnel Facondi. Pour sa construction, il aura fallu à la SMB et son partenaire WCRJ bâtir entre autres 21 ponts, dont le plus important mesure 941 m, le plus long du genre en Afrique de l'Ouest. Le chemin de fer Santoudapilon, c'est aussi ces deux tunnels, dont un mesure de 1832 m. Au-delà des mines, la construction du chemin de fer répond à une volonté politique encourageant le transport ferroviaire. La Guinée est déterminée à développer ce moyen de transport. Nous avons englouti près de 450 000 tonnes de ciment. En même temps, ça ne consomme pas beaucoup de fer, mais nous avons englouti plus de 30 000 tonnes de fer à béton. Et derrière ce massif, à la date d'aujourd'hui, nous avons près de 4 800 000 000 m3 d'eau. Ce barrage que vous voyez, ce que vous voyez en haut, il y a la même dimension sous terre. On a perforé sur les mille... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...